La défense, entre temps unanime, n'est-elle pas déjà en train de se diviser ? C'est l'objet de la vidéo que nous vous proposons. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonjour, bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses de soleil d'Afrique. Chers amis, dans l'une de nos vidéos intitulées « Que se passera-t-il si la défense se retirait ? », nous avons émis plusieurs hypothèses. Et parmi ces hypothèses, il y avait une qui doit nous concerner aujourd'hui, celle de la division de la défense. Oui, parmi les hypothèses que nous avions mentionnées dans cette vidéo, il y avait la division de la défense au cas où elle venait à se retirer du procès. Et Maître Abou nous l'a déjà prouvé. Maître Abou, par son attitude du mardi 2 avril 2024, nous a prouvé que nos peurs ou que notre hypothèse n'était pas fausses. Suivez d'abord et nous reviendrons. Les accusés, c'est Raphaël là-bas et tous les autres venaient. Merci. 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 Vous pouvez continuer, continuez. Merci. Merci. Vos conseils ne sont pas là. Ils ne sont pas présents dans la salle et le criminel ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. Donc c'est pourquoi le criminel, pourquoi tous vos conseils ne sont pas là. Et ce qui est là, je commence par vous. Voilà, passez le micro s'il vous plaît. Monsieur le Président, je ne sais pas pourquoi les conseils ne sont pas là. Alors, vous ne savez pas où. Passez le micro à M. Kamara. Monsieur le Président, avec votre permission, il faut être très sincère et honnête quand vous posez cette question. Il n'est pas sans savoir que lorsque vous avez des avocats, des conseils ou un avocat, que vous n'êtes pas sans savoir de savoir leur position. En ce qui concerne le conseil, ils m'ont fait comprendre que par rapport à toutes ces discussions qui se sont passées et qu'ils attendaient, je crois, une notification qui pouvait provenir soit du procureur pour leur demander effectivement de venir à l'assise. Alors donc, puisque n'étant pas professionnel, je n'ai pas cherché tellement à discuter avec eux, sans compter que vraiment la situation réellement me dépasse. Et avec votre indulgence, je vous prie de bien vouloir nous accorder ce temps afin qu'on puisse rentrer en contact avec eux pour leur demander réellement qu'ils veuillent bien accepter de venir à l'audience. M. le Président, je n'ai rien fait. Donc, vous, vos conseils vous ont dit qu'ils n'ont pas reçu la notification pour être à l'audience d'aujourd'hui. Voilà, la notification, comme quoi, c'est certainement le procureur qui devrait leur tenir officiellement. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont dit. Mais puisque je ne connais pas les détails et je ne suis pas aussi professionnel en la matière... C'est bon, on vous comprend, M. Kamara. C'est compris. Passez le micro à M. Guy Lavogui. M. le Président, moi, je n'ai rien à dire. Est-ce que vous savez pourquoi vos conseils ne sont pas là ? Bon, moi, je ne sais rien. M. Goumou. M. le Président, hier même, avant-hier, mon avocat est venu me rencontrer. Moi, je lui ai donné mon impression. Je lui ai dit de tout faire pour venir prendre part à cette audience. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il allait essayer de contacter les autres pour qu'ils puissent venir ensemble. Mais je suis surpris de ne pas les voir ici. C'est pourquoi moi-même... Voilà, merci aux uns et aux autres. Ah, il y a un avocat qui est là. Passez-lui le micro. Ah, il y a un micro là-bas, allez-y mettre. Allô ? Allô ? Merci, M. le Président. Honnête à ses soeurs. Noin de vouloir m'opposer à la décision de mes confrères à la défense, toute position prise est dans le souci de défendre nos clients. Bien vrai que nous sommes une défense divisée. Mais nous avons intérêt à ce que tous ces clients ici présents soient innocentés. En tout cas, c'est l'intérêt de la défense. C'est l'objectif de la défense. C'est bien vrai que la décision était de goudé. Mais moi, je me dis que moi, je ne prendrai pas de risque qu'une décision, que toute décision soit prise derrière moi. C'est pourquoi je viens de vivre moi porter la voix de mes clients pour nous faciliter nos tâches de défense vu le temps que nous avons déjà passé en détention. 16 ans pour certains, 14 ans pour d'autres. Nous ne mérions pas pour une raison ou une autre revenir à un autre procès, revenir à notre discussion dissidente qui pourrait davantage nous retarder dans notre défense. Il y a eu de trop de temps passé en détention, M. Prédat. Je tenais. C'est ma raison d'être ici, à cette audience. Je ne viens pas étant la seule que l'audience puisse se tenir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je tiens à dire au tribunal de voir que mes clients ont souffert, de s'entendre avec la défense, de comprendre la défense. C'est ce que nous voudrions. Je ne porte pas le message de la défense, mais c'est ma volonté. C'est ma volonté qu'on s'entende, qu'on vienne à de meilleurs sentiments. M. Prédat. Je ne veux pas rentrer dans d'autres détails de procédure, mais c'est ce que je tenais à déclarer. Voilà ma position M. Prédat. Vous venez donc de suivre M. Abou, qui a aussi des clients parmi les accusés des massacres du 28 septembre 2009. Alors que tous les avocats de la défense ont boudé l'audience du mardi 2 avril 2024, M. Abou est quant à lui venu à l'audience. Il dit ne pas porter la voix de la défense, mais qu'il agit pour ses clients. Donc, ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec la défense. Il n'est pas porte-parole de la défense. Il n'est pas envoyé de la défense. Il n'est pas rapporteur de la défense. Il n'est pas représentant de la défense. Mais il est venu en toute responsabilité personnelle pour ses clients. Déjà, il dit au départ que la défense est divisée. Pourtant, entre-temps, ils disaient tous défense unanime. C'est vrai. Cette division, on n'a jamais mis fin à cette division. Pourquoi? Parce que chacun a son objectif. Tous ne sont pas là pour la même cause. Tous ne sont pas là pour les mêmes motifs. Et tous n'ont pas le même degré de responsabilité ou d'implication dans les massacres du 28 septembre en 2009. Voilà pourquoi on disait que si la défense est retirée, il y aura risque de division. Parce que ceux qui n'ont rien à se reprocher ou à reprocher à leur client peuvent se dire que les faits soient réqualifiés en crimes contre l'humanité, nous allons. J'avais donné un exemple. Si je suis par exemple avocat de Césaraphaïen, que nous puissions être sur les faits, que nous puissions être sur les crimes contre l'humanité, moi je ne veux pas avoir peur, je vais aller. Parce que je sais que mon client n'aura rien à voir que ce soit sur les faits ou encore sur les crimes contre l'humanité. J'avais dit que si je suis avocat de Paul Mansa, je n'aurais pas peur d'aller dans la réqualification des faits en crimes contre l'humanité ou encore dans les faits. Pourquoi ? Parce que Paul Mansa n'était ni chef militaire ni chef hiérarchique. S'il a fait des choses, il n'a fait qu'obéir aux autres. Donc, en réalité, on disait qu'il y a des gens, il y a des avocats qui vont dire « Ah non, au lieu de faire traîner le procès, moi je vais pourvu que mon client sorte de sa prison. » C'est ça en fait l'objectif, que mon client soit innocenté. Donc, Maître Abou est venu en toute responsabilité personnelle. Mais en effet, aucun avocat ne devrait faire des choses sans une entente au préalable avec son client. mais il y a des avocats qui ne sont pas venus mais qui n'avaient pas au préalable notifié à leurs clients qu'ils n'allaient pas venir. Prenez le cas d'Aliouketa, il dit il ne sait pas pourquoi son avocat n'est pas là. Il est surpris. Paul Mansa dit il n'a rien à dire parce qu'il ne comprend absolument rien. et Blaise Goumou dit qu'il avait demandé à son avocat le dimanche d'être là. Cependant, l'avocat n'est pas venu. Donc, l'avocat de Blaise Goumou a boudé les ordres ou les indications les orientations de Blaise Goumou qui est prisonnier qui est accusé dans ce procès de massacre le 28 septembre 29. Donc, vous comprenez qu'il y a des avocats qui n'ont pas eu une entente avec leurs clients, avec les accusés et qui se sont précipités à ne pas venir alors que pour certains ils s'étaient entendus d'être là dans la salle. Les avocats ne sont que des conseils mais les personnes concernées ce sont les accusés. Les accusés peuvent avoir leur stratégie et les conseils sont là pour les assister mais ne pourraient rien faire sans la vie de leurs clients chers amis. Alors, maintenant les choses sont claires. Au lieu que tous les avocats restent à la maison ou encore en conclave, maître Abou s'est détaché pour venir au procès. n'est-ce pas un signal que la défense qui entre-temps était unanime est déjà divisée ? C'est la question que nous vous laissons. Nous attendons donc vos réponses dans les commentaires. si cette vidéo vous a plu ne manquez pas de laisser vos pouces bleus de commenter et de partager et si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la clause de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo ? Ciao !